Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Florent Beuger, chargé de mission Occitanie, et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Tout d'abord, quelques mots sur le pôle européen de la céramique. Le pôle européen de la céramique est le seul pôle de compétitivité en France lié au céramique qui possède différents domaines d'activité stratégique, que sont le luxe et la création, le transport et l'énergie, la santé, l'environnement et l'habitat, l'électronique et la photonique. Le pôle possède également deux domaines d'acquête transverse, que sont l'usine du futur et les traitements de surface. Parmi le pôle, nous avons un certain nombre d'adhérents, donc nous avons 140 adhérents, qui sont répartis en France, mais également à l'étranger, principalement en Europe, ce qui nous permet tout simplement de mener des actions à l'international, au national. Comme vous l'aurez compris, je suis chargé de mission Occitanie, donc ça me permet également, dans le cadre de mes missions, d'organiser des missions au niveau de l'Occitanie, au niveau régional, et au local, puisque nous avons des partenariats, comme avec la communauté d'agglomération Tarblourde-Pyrénées, qui est partenaire de cet événement des WebTech to Tarblourde. Ce partenariat avec la communauté d'agglomération Tarblourde-Pyrénées, c'est un partenariat durable, c'est-à-dire que l'année dernière, nous avons organisé, en septembre 2019, une journée autour des céramiques et de la formation. Alors, c'était principalement orienté autour des industriels de la zone d'activité Ceramino-Pyrénées, qui est à Bazette, donc juste à côté de Tarblourde. Ça se compose notamment d'industriels historiques, SCT, Panexecchia, Mersenne-Boustec, ou Serrafas-Micro-Certec, mais il y a eu également un gros temps fort au niveau d'une table ronde avec des acteurs de la formation, que ce soit UMM, qui était partenaire, mais également l'ennemi de Tarbes, qui a présenté les différentes activités au sein de l'établissement, et il y avait également Pôle emploi, la région, afin de parler un petit peu des moyens pour les céramistes de recruter et échanger sur les problématiques de recrutement. Il y avait bien évidemment l'après-midi des visites de site, ce qui nous a permis de créer pas mal de liens avec les personnes présentes. Cette année, nous avons décidé de changer un petit peu de format et de mettre en place les WebTech Tout-Arme. En fait, c'est une semaine, comme vous l'avez compris, puisque vous êtes là aujourd'hui, d'événements digitaux, d'une dizaine de WebTech, qui permettent de mettre en avant tous ces savoir-faire, toutes ces compétences qu'il y a dans le bassin Tarbes. C'est-à-dire que ça va être aussi bien les industriels, alors il y a les industriels de Bazette, bien évidemment, mais vous avez également d'autres industriels qui sont sur le territoire. Ça va être également l'aspect artistique, ce qui est vraiment intéressant au niveau du bassin de Tarbes, c'est qu'il y a une école d'art, et vraiment un échange artistique avec les différents acteurs du territoire, et il y a également un vrai volet autour de la recherche, qui vient finalement en complément, et qui vient appuyer tous les acteurs industriels et artistiques. L'année prochaine, nous allons organiser également une journée, donc à nouveau en présentiel, l'idée c'est potentiellement de faire un an sur deux, autour de la céramique et de l'innovation. L'idée ce sera vraiment de mettre en avant le futur des céramiques et des acteurs industriels, et les débouchés finalement à venir, et l'innovation qui en est associée. Comme vous l'aurez compris, c'est grâce à tous ces acteurs qu'on a réussi à organiser une semaine de Optech to Tarbes, avec mine de rien, 10 interventions à raison de 2 par jour. Vous avez ici la liste des prochains webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. J'en profite également pour dire quelques mots sur Ceramic Network. Ceramic Network, c'est la convention d'affaires orientée autour des céramiques organisée par le Pôle Européen de la céramique. Elle se termine les 4 et 5 novembre à Limoges. L'idée c'est de mettre vraiment l'écosystème céramique au centre, à travers des conférences, plutôt orientées marché, du B2B, puisqu'il s'agit d'une convention d'affaires, et des visites de sites, notamment que ce soit des sites académiques ou industriels. L'idée c'est vraiment de vous permettre, si vous venez à cet événement, de voir vraiment toute la consistance derrière le mot céramique, si je puis dire, et toutes ses compétences. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question sur ce sujet. J'essaierai d'y répondre au mieux, et sinon je vous transférerai vers une de mes collègues qui pourra vous aider. Quelques, on va dire, consignes pour ce WebTech. Tout d'abord, vous avez dû remarquer en arrivant sur cette présentation que les micros sont coupés automatiquement, c'est normal. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à aller dans la partie questions. Elles me sont toutes dirigées à moi, donc elles sont confidentielles s'il y a des soucis de ce côté-là. Et à la fin de la présentation de Jean, je lui lirai et il y répondra au fur et à mesure. Ça permet comme ça d'avoir une certaine fluidité dans les échanges et ainsi de vous permettre d'avoir la meilleure expérience possible autour de l'intervention de Jean Denap. Donc, j'ai fini pour ma part. Je vais laisser la main à Jean Denap, qui est directeur de la recherche au LGP, qui va vous parler plus généralement du LGP, du laboratoire des génies de production, qui finalement fait pas mal de choses, vous allez pouvoir le découvrir. et parler des activités plus spécifiquement liées à la tribologie. Alors Jean, je vais te laisser la main. Bon, alors je vais me commencer. Et donc, Florent m'a déjà un peu présenté. Et l'objet de cette présentation sera axé sur les activités du laboratoire des génies de production. Alors, en deux parties. D'abord, je vais vous présenter un peu en chiffres. Je vais essayer d'aller un peu vite pour donner un petit peu le ton du laboratoire. C'est une recherche plus disciplinaire qui se passe sur ce site de Tarbes. Et je vous donnerai un petit aperçu des moyens techniques qui sont assez importants sur ces plateformes, avec des centres de ressources et des plateformes aussi bien dans l'établissement qu'à l'extérieur. Et puis, la deuxième partie, la plus importante, elle sera axée sur une présentation beaucoup plus axée sur la recherche, les céramiques et une application encore particulière pour les céramiques, celles qui sont utilisées pour des applications de frottement et d'usure, autrement dit, appliquées à la tribologie. Alors, en chiffres, le laboratoire n'a qu'une seule tutelle. Il est autonome. Il a plus de 30 ans d'existence. Il y a 55 enseignants-chercheurs présents sur le site, répartis en quatre équipes de recherche. C'est pluridisciplinaire en termes de sections disciplinaires au niveau du CNI. Il y en a cinq. Donc, deux centres de ressources, deux plateformes sur site, deux plateformes hors site sur lesquelles je reviendrai un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, le laboratoire a fait passer 228 thèses, qui est vraiment un critère important pour la reconnaissance de notre laboratoire. Il y en a actuellement 59 doctorants en cours avec l'étranger, avec des bourses-siffres aussi, c'est-à-dire un partenariat privilégié avec des industriels. Et puis, on a également une obligation de publication de nos résultats. On a des 611 publications et communications sur les cinq dernières années. Et puis, nous avons également de nombreux contrats, à la fois publics, qui sont des contrats subventionnés. Beaucoup, l'essentiel de ces contrats sont en partenariat avec un industriel. Et puis, d'autres contrats privés qui sont directement passés entre le laboratoire, l'établissement et l'entreprise. On est sur un peu plus de 2 millions de chiffres d'affaires par an, hors salaire et hors plateforme. Alors, cette recherche pluridisciplinaire est répartie dans quatre équipes. Donc, la première liée très matériaux, interface et matériaux fonctionnels. Donc là, on va trouver à la fois des choses liées au procédé d'assemblage et à la durabilité des interfaces et des pièces. Donc là, on va trouver justement l'activité tribologique dont on a beaucoup développé tout à l'heure. La deuxième équipe est plutôt une équipe mécanicienne, là sur la droite. C'est la mécanique des matériaux et des structures et procédés. Dans cette équipe, on va également retrouver un aspect procédé. Actuellement, c'est les côtés usinage d'une part et tout ce qui est fabrication additive métallique d'autre part. Mais il y a également toute une activité de mécanique expérimentale et de modélisation essentiellement appuyée par des outils numériques. Ensuite, on passe à la troisième équipe, décision et interopérabilité pour la dynamique des systèmes. Donc là, le mot-clé, c'est vraiment système. On va parler de productique, de planification, de supervision. C'est de cette équipe-là dont est issue essentiellement le titre du laboratoire. Il y a également des activités de réalité virtuelle, de robotique et également de plus en plus liées à l'électronique de puissance. Et enfin, la dernière équipe, système décisionnel cognitif. Alors là, on rentre vraiment dans le domaine de l'ingénierie des connaissances. Là, on n'a plus de matériel physique. On va étudier tout ce qui va être lié à la prise de décision, à des pronostics de fonctionnement, d'évaluation des risques, d'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est un panel vraiment assez vaste qui peut répondre à énormément de questions industrielles. Justement, nos recherches étant souvent basées sur des problématiques industrielles. Voici un peu une représentation sous forme de photos pour avoir une petite idée des activités qui sont réalisées par le laboratoire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. En termes de moyens techniques, je vous l'ai dit, il y a deux centres de ressources. Ce sont des centres de ressources qui sont attachés à l'établissement. C'est-à-dire que la recherche se sert de ces centres de ressources pour se développer. Mais il y a également une forte activité sur la formation, une formation d'ingénieur. Il y a également beaucoup d'expertises qui sont réalisées par des centres de ressources. Et en particulier, des expertises qui sont liées au céramique. Dans ce cas-là, c'est souvent le centre d'ingénierie mécanique et matériaux et surface, CIM, qui va être l'interface privilégiée pour les expertises matérieures. Le deuxième centre de ressources, l'ingénierie de la décision et de la communication pour l'entreprise, est beaucoup plus lié ici aux moyens d'organisation dans une société. Il y a deux nouvelles plateformes qui sont mises en place actuellement au sein d'un seul bâtiment qui vient juste d'être construit, de plus de 2000 mètres carrés. Il a été ouvert en juillet l'année dernière, donc il y a tout juste un an. Il y a une petite photo en bas qui est bien vide parce qu'elle a été prise il y a déjà une année et qui est bien remplie déjà maintenant, qui a servi pour rassembler beaucoup d'appareillages et de caractérisations matériaux en particulier et développer toute une partie liée à la fabrication de composites à base de fibres naturelles qui va être un point fort de ce centre de ressources composites. Et puis une autre plateforme est insérée dans ce bâtiment, c'est la structure CF3D, c'est une structure mutualisée de recherche en fabrication additive métallique qui va également ici développer, qui s'est déjà installée, le matériel est déjà prêt, qui s'est installé également dans ce bâtiment. Et enfin, en termes de moyens techniques, il y a également deux plateformes hors site. La plateforme Prime qui est liée à l'électronique de puissance, la plateforme de recherche pour l'intégration de puissance et le management de l'énergie et de ses comportements de stockage, qui est une longue coopération avec Alstom et qui s'est concrétisée par cette plateforme qui est maintenant ouverte à beaucoup plus de partenaires industriels, mais toujours liée à l'énergie. Ici, c'est la plateforme Prime. Et puis il y a la plateforme également Metallicadour, qui elle a un peu plus de trois ans maintenant, qui est installée à Asat, dans les Pyrénées Atlantiques, qui est dédiée à l'usinage, l'assemblage robotisé, et le soudage par friction à l'assage de la FSW. Donc ça, c'est beaucoup plus lié à la partie métallique des procédés. Alors, dans toute cette plateforme, il y a les enseignants-chercheurs du laboratoire qui interviennent. Pour Metallicadour, par exemple, le directeur scientifique est un professeur du laboratoire. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de cet exposé, où je vais me centrer sur l'activité tribologie des céramiques. Alors, je vais vous parler d'abord un petit peu de ce qui se passe au niveau céramique, au niveau de l'ENI, et puis un petit peu au SGP. Puis ensuite, je vais vous donner un certain nombre d'exemples directement issus de la recherche, des travaux qui ont été réalisés au sein du laboratoire, pour voir un petit peu l'intérêt tout à fait particulier des céramiques, à la fois pour répondre à des problématiques industrielles, mais également pour des questions plus fondamentales. Alors, les céramiques à l'ENI, c'est d'abord la formation, même si ce n'est pas très très important. Il y a un cours de céramique technique qui peut se faire soit en français, soit en anglais. C'est un niveau de master, c'est les quatrièmes années après le bac, en formation initiale, ce qu'on appelle le FISE, ou en formation par apprenti, qu'on appelle le FISA. Ce sont deux cours qui sont identiques, quasiment, qui représentent 20 heures de cours. Alors ça, c'est un cours qui a été beaucoup diffusé à travers la France, même à l'étranger, beaucoup copié aussi. Je m'en réjouis plutôt. Au niveau recherche, c'est essentiellement basé sur des projets, des thèses. Tout ce qui va être expérimentation, caractérisation, c'est plutôt l'équipe interface et matériaux fonctionnels, avec tes travaux sur le collage, sur l'adhérence de revêtements céramiques, sur des substrats métalliques la plupart du temps. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis en rouge ici, sur la tribologie, c'est-à-dire tout ce qui va être frottement et usure de ces matériaux-là. D'ailleurs, il y a cependant d'autres activités, qui sont la modélisation, disons, thermoménée, mécanique, d'une manière générale, où l'équipe MDSP va développer, surtout à base de logiciels, pour pouvoir prévoir des sollicitations dans des formes complexes, à la fois pour déterminer des contraintes, des contraintes résiduelles, des déformations de matériaux céramiques en particulier. Ils ont déjà l'expérience de ce genre d'opérations précédemment. Et puis enfin, il y a la troisième partie qui est directement du transfert de technologie. Là, ce sont plutôt des projets de court terme, des réponses assez immédiates à des questions posées, qui ont besoin d'observations ponctuelles ou de petites études, qui peuvent être entre une semaine et trois mois, disons, qui sera une réponse directe à une demande industrielle. Alors, je vais vous parler plus maintenant des matériaux céramiques, en prenant ces matériaux-là comme vraiment un matériau particulier, apte à la découverte. C'est vraiment un matériau heuristique qui est très intéressant à ce niveau-là. Puis, je vais vous parler de l'ancien temps. Je vais vous parler de l'époque où je faisais ma thèse. Donc, vous voyez, ça commence à faire un sacré moment. Et le contexte de l'époque, c'était déjà les économies d'énergie. C'est un petit peu après la crise pétrolière. Donc, l'idée étant de céramiser les moteurs. Vous avez certainement peut-être entendu parler de ce genre de choses-là. pour augmenter les températures de service, réduire les pertes, faire du gain de poids, etc. Et là-dedans, il y avait quand même des problèmes de frottement au niveau des chemises, des pistons, des culbuteurs, etc. Et l'objet de ce travail était de voir les capacités des céramiques à répondre à ce genre de sollicitations en milieu non ou très peu lubrifié. C'était au départ monter une petite manip avec une configuration très particulière. Vous avez un petit schéma où on voit un galet bombé qui tourne et qui vient frotter sur un échantillon fixe, une barrette tout simplement. Et ces deux matériaux-là sont des coupes homogènes. C'était soit de l'alumine, soit de la zircone, soit du carbure ou du nitro de silicium, des céramiques thermomécaniques bien connues. Et le départ, c'était une étude paramétrique. On fait varier la charge, on fait varier la vitesse, puis on regarde ce que ça donne parce qu'il n'y avait pas vraiment de données là-dessus à l'époque. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que les résultats qui ont été obtenus étaient particulièrement étonnants. Vraiment des résultats particulièrement même incompréhensibles si on part d'un point de vue mécanique. Alors regardez un peu ce que ça donne. Vous avez en rouge, c'est le frottement. En fonction de la vitesse, ce frottement commence à augmenter et puis il diminue. Bon, mais ce qui est étonnant, c'est que l'usure associée à cette vitesse, chaque point représentant un essai, et bien lorsque le frottement est relativement faible, on parle de relatif à ce moment-là, l'usure est relativement haute. Plus le frottement augmente, plus l'usure descend. Et cette courbe est parfaitement symétrique. Donc c'est vraiment, bon, c'est particulièrement étonnant parce que le frottement élevé, ce sont des contraintes de cisaillement élevées, donc des contraintes fortes, et on s'attend à ce que la surface lâche plus facilement si les contraintes augmentent. Donc on devrait avoir de l'usure qui devrait être proportionnelle en quelque sorte au frottement, or c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc ça c'est vraiment, c'était vraiment une première surprise. Et on va le voir, ce n'est pas un résultat général, mais c'est vraiment une très grande surprise. Et puis, si on change de matériau, carburant de silicium, alors lui il se comporte mieux, en termes de frottement, en termes d'usure, vous voyez les valeurs sont inférieures, mais les tendances sont les mêmes. Si on prend une nitrure de silicium, les tendances sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir, quel que soit le matériau, dans cette configuration-là, une vitesse de moindre usure associée à un frottement maximum, et tout ça, quel que soit le matériau, et pour une vitesse de moindre usure, toujours à peu près la même, autour de 0,5 mètres par seconde. Et c'est ça qui va donner la puce à l'oreille. Autrement dit, le comportement de ces matériaux-là est semblable, c'est bien que c'est indépendant de la nature du matériau. Il y a quelque chose à chercher ailleurs que les simples matériaux. Alors, l'explication de ce genre de choses est venue d'une publication qui a paru un peu à cette époque-là, qui parlait de quelque chose un peu bizarre, qu'on appelait le troisième corps. Et étant tombé sur cette publication-là, je l'ai soumise à mon directeur de thèse, qui m'a dit « tu devrais essayer ». Alors, j'ai essayé, justement. Et que disait cette publication ? Il disait que l'usure produisait des débris qui sont qualifiés de troisième corps, et que ces débris vont engendrer une portance équivalente à un lubrifiant. Et ça va donc séparer les surfaces, le lit de débris va séparer les surfaces en contact, ces surfaces qu'on va appeler les premiers corps. Et ça marche très très bien avec les cermiques. Vous voyez cette photo, dans laquelle on voit énormément de débris. On voit ici une espèce de forme un peu torique, là, au milieu, qui est la trace d'usure. Les débris sont très très fins à l'intérieur, mais tapissent cette surface, puis à l'extérieur, il y a plein plein de débris. Autrement dit, des débris, il y en a, et on va pouvoir appliquer ce qui a été proposé dans cette publication. Des débris, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des adhérents, il y en a des pulvérulents, etc. Alors, en se basant sur cette approche, on voit que toute réduction d'usure, donc dans la partie gauche des courbes, toute cette réduction d'usure, ça se traduit par une accumulation de débris dans le contact. En fait, plus il y a des débris dans le contact, moins les surfaces en regard se touchent, donc elles sont moins affectées, et toutes les contraintes vont être transmises dans le lit de débris. Autrement dit, c'est le lit de débris qui va être soumis à des contraintes, sinon plus les surfaces. Voilà pourquoi le coefficient de frottement monte autant, puisque ces lits de débris-là, ce cisaille, ils sont mal axés, mais ils encaissent la totalité de l'énergie fournie dans le contact, et ça va libérer, ça va reculer les dégradations des surfaces. Et ce qui se passe ensuite dans la deuxième partie de la courbe, où de nouveau l'usure augmente, et bien ça c'est traduit par une élimination des débris hors du contact. C'est-à-dire que les débris étaient bien piégés dans la première partie de la courbe, et étaient beaucoup moins bien piégés dans la deuxième. Et ça c'était simplement dû à la vitesse de rotation du galet, qui entraînait une force centrifuge qui faisait partir les débris à partir d'une certaine vitesse. Alors pour montrer ce genre de choses-là, l'idée c'était de se placer à la vitesse de moindre usure, à dire autour de 0,5 mètres par seconde pour ce cas particulier, et d'éliminer les débris avant qu'ils soient recyclés dans le contact. Ça a été fait au moyen d'un petit balai un petit peu humide, un petit pinceau légèrement mouillé, et on voit les résultats à côté. Le coefficient de frottement s'est effondré, il a été divisé par deux ou par trois, simplement en enlevant ces débris qui ne faisaient plus obstacle au glissement. Par contre, en revanche, l'usure a l'a grimpé, pratiquement de deux ou trois fois plus aussi. Donc ça a bien montré que ces débris étaient effectivement protecteurs, malgré des coefficients de frottement très très élevés. Et puis la dernière conclusion de cette étude, c'est que le dispositif expérimental, c'est lui qui marquait le comportement. C'est-à-dire qu'on aurait utilisé des galets du même matériau mais de plus grand diamètre, et bien la vitesse de moindre usure n'aurait pas été à 0,5 mètres par seconde, aurait été probablement bien avant. Donc là, il y a vraiment une signature tribologique, non seulement des matériaux, non seulement du comportement des débris dans le contact, mais également de la machine avec laquelle on fait l'essai. Alors tout ça a donné lieu à une boîte à outils conceptable qui est utilisée maintenant par les tribologues. Alors voilà ici les trois outils qui sont exposés un petit peu brutalement sur cette diapo. Donc le premier outil, c'est la description du tribosystème. Ensuite, on va parler des mécanismes locaux d'accommodation du circuit tribologique. Et je vais plutôt vous exposer ça un petit peu au fur et à mesure. Alors ce premier outil du triplet tribologique, c'est une description multi-échelle dans laquelle tout problème de tribologie doit être associé à l'étude du dispositif, des éléments de contact, ça tout le monde y pense, mais également les éléments interfaciels. En effet, le dispositif, c'est lui qui va opposer les contraintes, qui est plus ou moins rigide, ou qui peut avoir des propriétés vibratoires variables. En particulier, tout le monde sait qu'une machine qui fonctionne proche d'une de ses fréquences propres n'est pas apte à donner un comportement correct. Les deux matériaux en contact, c'est le deuxième élément de ce triplet. Ça c'est normal, c'est les éléments, ce sont les pièces elles-mêmes qui vont influencer le contact et toutes les propriétés du matériau. Et puis le troisième élément, c'est tout ce qui est éléments interfaciels qui peuvent être des débris quand il s'agit de frottements secs, mais c'est tout simplement aussi des graisses ou des lubrifiants lorsqu'il s'agit de contact lubrifié. Et là, le comportement sera vraiment dirigé par l'adhésion ou la rélogie de ces éléments interfaciels. Le deuxième outil, c'est plutôt un outil pour décrire ce qui se passe localement au niveau du contact. Alors on distingue des sites et des modes et l'association d'un site et un mode donnera un mécanisme. Les sites, c'est les endroits où il va se passer quelque chose et les modes, c'est la manière dont l'énergie est dissipée. Alors on distingue cinq sites. La machine elle-même, ça va être le zéro. On accommode, la machine peut se développer, c'est un mode qui ne nous sert pas à grand-chose puisqu'il est la plupart du temps non dissipatif, la machine n'est pas censée casser. Et puis on va avoir les premiers corps, le troisième corps, et puis on va distinguer également des écrans entre premier corps et troisième corps qu'on va appeler des écrans superficiels. Et puis on va distinguer cinq modes de dissipation d'énergie, élastique, plastique, de la rupture, du cisaillement ou du roulement. Donc ça, on va ainsi avoir, en combinant ce genre de codes, ce sont des codes, on va pouvoir décrire plus finément ce qui se passe dans des contacts. Et dans la pratique, il y a à peu près huit mécanismes qu'on arrive à détecter principalement. Il y en a un qui est le mode élastique qui intervient systématiquement que l'on va mettre un peu de côté puisqu'il n'est pas dissipatif. Et on va en avoir quatre modes différents d'accommodation dans les premiers corps, c'est-à-dire dans les pièces elles-mêmes, vous voyez de la déformation plastique, la fissuration, du cisaillement ou du glissement dans les écrans, ou alors des mécanismes d'adaptation dans le troisième corps. Et on voit qu'uniquement dans le troisième corps, il y a la moitié des mécanismes de dissipation qui se produisent dans le troisième corps par rapport aux pièces elles-mêmes. Voilà quelques exemples ici de mécanismes d'usure qui sont décrits et qui sont codés avec ce type de représentation en cité et en mode. Le troisième outil ici, c'est ce qu'on appelle le circuit tribologique. Alors ça, on s'intéresse à tous les mouvements de matière qui se produisent dans le contact. Alors on va avoir, on va distinguer ce qu'on appelle un débit source. C'est l'origine de tout ce qui va pénétrer dans cette interface. Alors ça peut être du lubrifiant, ça va être une source externe, ou ça peut être une source interne par détachement des particules à partir des surfaces qui vont ensuite circuler dans le contact. Donc on appelle ça notre débit source. Et puis tout ce qui sort du contact, on va appeler ça un débit externe, et puis dans ce débit externe, on va également distinguer des particules qui peuvent être recyclées, comme on a vu tout à l'heure, ou des particules qui peuvent sortir du contact définitivement. Et c'est ce débit-là que l'on va qualifier de débit d'usure. C'est-à-dire que c'est toutes les particules qui sont définitivement perdues par le contact. Autrement dit, des particules qui sont à l'intérieur du contact ne sont pas encore considérées comme des particules ne servant plus à rien. Elles vont avoir encore leur rôle et elles ne seront pas encore qualifiées de particules d'usure. Et puis enfin, le bilan de tout ça, c'est qu'on va avoir un débit interne. C'est-à-dire que ça va être toute la circulation des débris là-dedans. Alors, une des grandes difficultés, c'est de quantifier ces différents débits. Et certains laboratoires, alors pas le nôtre, mais des laboratoires lyonnais en particulier, essayent de modéliser ces différents débits pour essayer de faire de la prévision d'usure. Alors, juste un petit exemple encore un petit peu théorique. Quand on a affaire à des contacts ouverts, c'est-à-dire où du type une bille sur un plan, c'est-à-dire où la surface de contact est faible, eh bien, la synéthique d'usure est gouvernée par le débit source. En effet, dès qu'une particule est créée, elle va immédiatement sortir du contact, quasiment. Alors que des contacts fermés de type rotule, par exemple, eh bien, la synéthique d'usure, en fait, elle est gouvernée par le débit d'éjection et non pas par le débit, pas par l'arrachement de matière. Donc, on peut avoir déjà un certain nombre de préconisations très, très pratiques avec ce type d'approche. Juste un mot pour citer des collègues de Lyon qui font de la tribologie numérique avec la base de ces éléments conceptuels. Je vais prolonger maintenant par quelques exemples d'applications de céramique qui ont fait l'objet de travaux de doctorat. Donc là, j'en ai pris qui sont à peu près dans les dix dernières années. Le tout premier exemple, c'était sur des nanocomposites à matrice alumine. Ça, c'était une coopération à travers l'Agence nationale de la recherche et une collaboration avec la SCT et le laboratoire CIRIMAT de Toulouse. Alors, le contexte, c'était en gros l'émergence forte d'une technique de fritage qui est le fritage flash, le SPS. Et un des problèmes, c'était de savoir si les céramistes classiques avaient du souci à se faire, s'ils devaient vraiment changer de technologie pendant qu'il y en a encore temps ou est-ce que la technologie qu'ils avaient développée depuis des années avait encore pour un bel avenir devant eux. Et essayer également de proposer des céramistes qui soient plus résistantes, donc avec des charges, soit des charges de particules nanométriques, soit carrément des nanotubes de carbone pour essayer d'avoir une meilleure performance. Alors, ces études ont été réalisées avec un dispositif dit de fretting, ce sont des très petits débattements, donc des sollicitations qui ont l'air comme ça pas très importantes, mais qui génèrent énormément d'endommagement dans un certain nombre d'applications aéronautiques et d'une manière générale dans les transports. Alors, les conclusions de cette étude, c'est, comment dire, c'est pas un échec puisque ce sont des résultats, mais en fait, ça a montré que ces éléments d'ajout n'étaient pas si, donnaient pas tant de bonnes propriétés, en particulier au niveau massique, c'était plutôt moins bon, que l'introduction de nanotubes, ça donnait pas beaucoup d'effet, et puis d'une manière générale, et bien que la technique de SPS donnait des propriétés de pièces tout à fait différentes et que le fritage classique finalement avait encore un bel avenir devant lui et qu'il n'y avait pas de raison, disons, d'avoir peur de l'émergence de cette nouvelle technique. Un deuxième cas, ici, sur des outils de forage. Donc là, il s'agit vraiment de pièces qui sont directement en contact avec des roches très très dures, avec des applications pour des forages pétroliers en profondeur où les températures sont élevées. les pièces qui sont utilisées ce sont des pièces en carbure de tungstien et en cobalt et là-dedans, l'objectif était d'améliorer la résistance à l'abrasion de ces surfaces tout en augmentant également la résistance au choc. Et là, ça fait un problème parce que ce sont deux propriétés qui sont antinomiques. autrement dit, quand on augmente la dureté, on va augmenter également la fragilité et donc on va diminuer la résistance au choc, etc. Donc là, il y avait plusieurs pistes. Modifier les tailles de grains, modifier les teneurs en cobalt et puis il y avait également d'autres types de traitements de surface en particulier, celui qui est dans le titre là tout en haut, un traitement de graduation par imbibition dans lequel je ne dirais pas un mot puisque ce n'est pas vraiment l'objectif ici. Par contre, là, on a pu mettre en évidence un certain nombre de choses, en particulier, vous voyez, on parlait de la machine en voie qu'ici, on a deux essais dans lesquels on n'a pas le même comportement, on n'a pas les mêmes résultats en frottement et en usure parce que dans un cas, on a une stabilité du dispositif, il est suffisamment rigide et puis dans l'autre cas, eh bien, on a des montées et des descentes, autrement dit, on a un défaut de parallélisme dans ce deuxième cas qui va beaucoup influencer l'usure. Donc, on ne va pas avoir les mêmes résultats en fonction de la stabilité du dispositif. La deuxième partie de cette étude, c'était d'identifier tout ce qui était débit source, comment les limiter dans ce cas-là. Donc, on a fait des analyses, on a regardé un petit peu comment se faisait la dégradation, comment circulaient ensuite les débris dans le contact, comment se faisait la formation de ce fameux lit de troisième corps, est-ce qu'il était stable, est-ce qu'il était adhérent ? Donc, on a reconstitué ici le circuit tribologique global en identifiant les débits sources, les débits internes et les débits d'usure. Là, c'est une petite animation où on distingue l'éjection des débris à l'arrière du contact qui validaient bien ce modèle. On a vu à quel moment se faisaient ces éjections, à partir de quel moment, à partir du début de l'essai. Ça m'a permis également de donner une idée sur le rôle de la teneur en commune, en cobalt. Là, on a reconstitué également des circuits tribologiques qui modifient la formation de ce troisième corps en fonction de cette teneur en cobalt. Même chose ici, en fonction de la taille des grains d'un cerf. On voit comment cette taille des grains va avoir une influence sur les débits sources et sur les débits internes. Enfin, je vais finir par un troisième exemple sur des bacs d'étanchéité dynamique. ici, donc là, c'est une coopération avec Mersenne Boustek sur des bagues de carburant de silicium de grande taille et voir un petit peu quels pouvaient les débouchés. On n'a pas commencé avec des matériaux de grande dimension, mais on a testé un certain nombre de choses en frottement, en couple homogène ou avec différents types de carbone graphique qui sont fournis par Mersenne. Première chose aussi, on fait attention au dispositif, on regarde quelles sont ses fréquences, quelle est sa rigidité, si on peut vraiment se fier à ce genre de choses. Effectivement, ce dispositif était conçu pour avoir des contacts de petite dimension au départ et là, on faisait des contacts de beaucoup plus grandes dimensions donc il a fallu redimensionner la machine et la rigidifier. C'est pour ça qu'elle ressemble vraiment à une usine à gaz avec plein de tuyaux à droite à gauche, c'était la résistante de cette étude pour mieux rigidifier le matériau, la machine, de manière à ce qu'elle soit conforme aux essais qui étaient demandés. Et puis là, encore une fois, on reconstitue le certificat tribologique, on regarde toutes les étapes de formation, à quel moment se produisent les premières dégradations, comment se forment les débris, comment ensuite ils circulent et comment va réagir le matériau en régime permanent donc en identifiant localement tout ce qui se passe et en quantifiant ces différents stades et en voyant un petit peu comment ça se produit lorsqu'on déstabilise un des matériaux. Juste également à travers cette étude pour vous montrer l'importance de ces films interfaciaux, en particulier en frottement sec, vous avez ici une représentation avec trois courbes simultanées. la première c'est le gradient de température, autrement dit vous avez l'élévation de la température en fonction du temps et puis la dérivée qui va vous montrer qu'il y a un pic à cet endroit-là. Au même moment le frottement a doublé, il y a eu un pic de frottement et on enregistrait également l'émission sonore et on voit que tous ces événements ici avec l'émission sonore sont parfaitement liés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet accident ? Sur la droite on voit un enregistrement fait par une caméra thermique donc ici c'est une représentation thermique qu'est-ce que j'ai fait là ? Voilà et alors voilà ce qui s'est passé vous aviez sur la gauche un segment vertical qui se décalait qui montrait qui était couplé à l'image caméra je vais revenir un petit peu au départ donc on revient un petit peu au départ juste avant l'événement qui s'est produit et puis en regardant sur la caméra on voit qu'à ce moment-là on a une éjection de débris très importante et ensuite quand on continue les débris étaient beaucoup suggestables ils n'ont pas été éjectés on voit que ce pic ici est directement lié à l'éjection des débris dans le contact parce qu'ils ont été déstabilisés à ce moment-là alors en conclusion de mon exposé ici c'est comment comment peut-on contrôler l'usure et bien ces différentes approches permettent d'avoir beaucoup de voix pour contrôler l'usure ça peut être limiter le débit source voilà et on peut agir sur les sollicitations sur le dispositif on peut agir sur les matériaux et en fait la plupart des temps 90 ans 19% des études sont sur cette partie centrale agir sur les matériaux mais vous voyez c'est pas la seule on peut aussi agir sur l'interface c'est-à-dire comment contrôler ce troisième corps est-ce qu'il faut essayer de conserver est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut les éliminer etc donc là on joue sur la source des particules mais on peut également jouer sur le débit d'usure c'est-à-dire même si on produit des particules ces particules peuvent avoir un très grand intérêt à rester dans le contact et là on peut optimiser des formes on peut jouer sur la dynamique du contact bon là j'ai des exemples aussi à fournir mais c'est la fin de cette présentation voilà donc tout ça il y a beaucoup de voies possibles c'est très très riche en solutions mais il s'agit pour chaque cas particulier de trouver le meilleur compromis entre ces différentes exigences et puis les objectifs qui sont poursuivis voilà voilà donc merci pour votre attention et puis là je vous ai mis une petite vue qui est effectuée à travers du verre tout simplement une céramique et avec une caméra rapide de manière à identifier exactement les mécanismes qui se produisent en direct sans être complètement à la veule comme dans tous les autres cas que je vous ai exposés avant et là ce qu'on a vu on a vu on a vu les premiers débris être générés puis ensuite on a vu des fissures se propager là c'est des images qui ont été tournées la semaine dernière je vous propose de clôturer là ce quatrième webtech tout arbre je tenais particulièrement à te remercier toi Jean pour ta présentation très intéressante orientée tribologie et également les participants de ce webinaire qui ont assisté pendant une heure à ces explications je vous souhaite une très bonne après-midi et n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres webinaires ou à revenir vers nous si vous avez la moindre question à vous inscrire à vous inscrire